Salut salut, j'espère que tu vas bien, c'est Yannou pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un principe que j'appelle l'élément agréablement inattendu en musique. C'est valable pour toi si tu es DJ, si tu fais de la performance live ou si tu composes des morceaux. On va voir ce que c'est tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. Bah ouais, tu connais le tarif, mets un petit pouce aussi comme ça parce que ça fait toujours plaisir. On voit tout de suite ce que c'est que l'élément agréablement inattendu en musique. Alors, je vais te donner 4-5 exemples ou d'idées d'éléments inattendus que tu peux placer soit dans un set DJ, une performance live ou dans un morceau. Mais avant, on va déjà voir c'est quoi un élément agréablement inattendu. En fait, c'est tout simplement un élément, donc ça peut être un instrument de musique, ça peut être une technique, ça peut être différentes choses qu'on va voir en détail juste après, mais qui va donner de la valeur, de l'intérêt à ce que tu es en train de faire musicalement. Donc, encore une fois, un morceau, un set DJ ou ça peut même être une session de scratch ou des choses comme ça. L'idée, ça va être d'interpeller un petit peu ton auditeur, que ce soit un public sur un dance floor ou quelqu'un qui écoute ton morceau à la maison, peu importe, le principe reste le même. L'idée, ça va être d'apporter quelque chose d'inattendu et qui soit inattendu, mais de manière positive et agréable. En fait, ce concept, quand il est bien appliqué, vraiment, ça peut enrichir, ça peut vraiment valoriser une compo ou un set. Ce n'est pas quelque chose qui est adapté pour des débutants, d'accord ? Là, quand je te parle de ça, pour mettre en pratique et que ça donne des bons résultats, c'est quand même quelque chose de plus avancé. Ça nécessite d'abord de maîtriser, de savoir faire, par exemple, un bon set DJ ou un bon morceau. Et si tu veux le petit ingrédient en plus, mais qui va faire vraiment une différence notable, ça, ça peut vraiment faire de la différence et ça peut vraiment faire passer ton son à un niveau supérieur. Alors, je commence par un petit exemple. Une track qu'on a sortie avec mon pote Calbo sur notre duo Alchemy qui s'appelle L'Alerte. Je te mets un lien dans la description. Tu pourras regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube, la vidéo du morceau. En fait, c'est un morceau un petit peu particulier puisqu'il commence à 200 bpm et ensuite, il y a une montée de tempo jusqu'à 250 bpm. Oui, je sais, ça peut choquer si tu n'es pas habitué. C'est quand même très particulier. C'est-à-dire que dans le style musical, on est habitué à bosser à 200 bpm. Là, on a fait un morceau qui monte à 250, puis il redescend sur un drop à 220, je crois, bpm. Ensuite, il y a un break et il se calme, on va dire, pour redescendre à 210 bpm et finir le morceau comme ça à 210 bpm. Bon, cet exemple, ce n'est pas le meilleur exemple que j'ai à te montrer parce que là, c'est quand même au-delà d'un élément agréablement inattendu pour un morceau puisque tout ce concept de monter à fond dans le tempo puis de redescendre, c'est vraiment une grosse particularité de ce morceau. Mais ce concept, enfin ce principe, si tu veux, de faire un changement de tempo aussi bien dans un morceau ou dans un set DJ, c'est quelque chose qui peut être agréablement inattendu. Et tu peux, dans certains cas, si la situation est adaptée, tu peux faire quelque chose dans les extrêmes. Tu vois, là, on est passé de 200 bpm à 250 bpm. Ça, c'est quand même quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que même si le morceau, il est vraiment tourné autour de ça, d'ailleurs, ça s'appelle l'alerte, le morceau, c'est vraiment un coup de pression. Tu vois, il y a toute une histoire derrière et il y a vraiment un côté urgence. Donc, du coup, le fait de monter en tempo, ça vient complètement illustrer ce côté urgence. Donc, ça tombe à point, si tu veux, pour notre morceau. Mais ce morceau, l'alerte, si on l'intègre dans un set DJ, là, ce sera quelque chose d'agréablement inattendu, comme montée de tempo, puisque par rapport à tout le reste du set, qui serait, par exemple, à 200 battements par minute, eh bien, là, à un moment donné, on a une pointe à 250, donc c'est quelque chose qui est vraiment particulier. Donc, voilà, ça, c'est un premier exemple. Donc, tu peux changer de tempo. Tu peux aussi radicalement changer de style musical. C'est quelque chose que tu as probablement déjà entendu, soit dans un set DJ, soit même au sein d'un morceau. Typiquement, tu peux même faire, tu peux inclure un autre style musical, même très différent de celui que tu es en train de jouer, dans un break. D'accord ? Tu peux profiter d'un break, par exemple, allez, un exemple, je dis n'importe quoi, un exemple, tu es sur du hardcore, tu fais un break hip-hop. Voilà, c'est quand même agréablement inattendu. Le truc, c'est complètement à l'opposé. Donc, ça, ça peut être vachement intéressant. Je ne m'étale pas trop là-dessus parce que ça, c'est des exemples assez classiques. Un autre exemple d'éléments agréablement inattendus, ça peut être un son, un bruitage, voilà, un son qu'on peut avoir enregistré dans la nature. Ça peut être, je ne sais pas, un chien qui aboie, ça peut être un bruit, deux objets, par exemple, qui vont se percuter. Peu importe, en fait, ça peut être un son, un bruit comme ça. Ça peut être un instrument de musique qui est original ou qui n'est pas attendu dans ton style musical. C'est-à-dire qu'il va être assez inhabituel. Là, j'ai un exemple. Pareil, c'est un autre morceau d'Alchimie. Forcément, je prends souvent les morceaux qu'on a créés parce que c'est ceux que je connais le mieux. Et puis, comme ça, je me fais un peu de pub aussi, bordel. Il ne faut pas déconner, quoi. On a un morceau qui s'appelle Rise of the Nation. Donc, un morceau toujours à 200 BPM, toujours plutôt Tribecore, Frenchcore. Et en fait, dans la compo, il y a un instrument, c'est le cithare. Et le cithare, dans cette compo et dans ce style musical, c'est un peu what the fuck. C'est-à-dire, vraiment, on ne s'y attendait pas. Mais si c'est bien agencé, si c'est bien fait, ça peut amener beaucoup de valeur à une compo. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas des choses pour des débutants. Ça, c'est vraiment quand même pour des compositeurs de niveau plus avancé ou des DJ de niveau plus avancé parce que pour que l'élément agréablement inattendu fonctionne, il faut, comment dire, que ce soit bien fait, que ce soit pertinent. Et on a de bonnes chances de se rater si on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Voilà. Donc, l'idée est bonne en soi, mais il faut arriver à la mettre en pratique. Voilà. Donc, ça peut être un instrument, un son qui peut être exotique, qui peut être complètement what the fuck, un truc vraiment qui sort un peu comme ça du commun dans ton style musical. Ensuite, dans le même ordre d'idée, ça peut être également un traitement du signal qui serait un petit peu, voilà, qui serait notable, en fait, qui serait bizarre ou qui serait original, intriguant peut-être. Un traitement du signal, ça peut être, alors après, ça peut être n'importe quel type d'effet. Ça peut être une distorsion. Ça peut être... Enfin, il y en a plein, en fait. Donc, ça peut être... Ça peut même être une combinaison d'effets. D'accord ? Tu peux mélanger une distorsion avec un filtre. Ça peut donner des super résultats. Voilà. Ça peut être une modulation. Également, une modulation, ça va être, par exemple, dans un morceau, tu as une note ou un son, et puis tu vas modifier un des réglages, par exemple, du synthétiseur ou d'un des effets que tu appliques à cet instrument. Eh bien, tu vas faire évoluer un de ces réglages au cours du temps. Tu as, par exemple, sur une durée de, je ne sais pas, un temps musical ou une mesure ou un pattern de 16 temps. Et tu vas moduler un de ces réglages. Donc, tu vas modifier, tu vas faire évoluer un de ces réglages. Donc, du coup, ça peut modifier la forme de l'onde ou le traitement ou ceci ou cela sur une certaine durée. Et ça, tu peux vraiment créer un jeu intéressant là-dessus. Tu peux faire glisser certaines notes comme ça plutôt que de les jouer de manière sèche ou de manière traditionnelle, si tu veux. Bref, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Quoi d'autre ? Alors, là, on est dans autre chose, plutôt dans quelque chose de plus lié à la performance, notamment si tu joues sur scène, si tu fais du live ou du mix DJ et que tu veux faire quelque chose d'un petit peu inhabituel par rapport à ce que font les autres, ça va être de jouer d'un instrument en live, d'un vrai instrument. ça peut être un synthé, ça peut être faire du scratch également. Si tu mixes et que tu intègres à un moment donné dans ton set une petite session de scratch, ça peut être juste, par exemple, pour accentuer la montée en pression dans une phase de build-up. Tu rajoutes un petit coup de scratch pour que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va se passer et ça peut faire monter la sauce. Donc ça, ça peut être intéressant quand c'est bien placé. ça peut être jouer des percus aussi. Ça, c'est assez rare, tu vois, pour un DJ de jouer des percus comme ça en live. Mais voilà, il y en a qui le font. Enfin voilà, ça peut être faire intervenir un instrument, voire un objet sur lequel on ne s'attendait pas à avoir incorporé dans une prestation. Donc voilà, allez, un dernier truc pour la route. Tu peux intégrer aussi une espèce de dissonance volontaire. Par exemple, faire en sorte que dans un morceau, tu joues des notes ou des accords qui ne sonnent pas très bien, mais de manière volontaire, de manière vraiment calculée. Donc pareil, c'est une technique assez avancée parce que ça implique de devoir déjà maîtriser quelque chose qui fonctionne à la base pour ensuite dépasser, on va dire, les règles un petit peu de théorie musicale ou des choses qui fonctionnent habituellement pour créer une dissonance ou quelque chose de, comment dire, pas forcément désagréable, mais de quelque chose, en tout cas, qui va attirer l'oreille, attirer l'attention de l'auditeur et tu peux travailler autour de ça. Donc pareil, ça, il faut maîtriser ce que tu fais pour que ça donne des bons résultats parce que c'est quelque chose qui est quand même casse-gueule. Un exemple un petit peu dans ce style-là, même un petit peu différent, mais dans un contexte totalement différent, en jazz, par exemple, ils ont la blue note, la note bleue. C'est en fait une note qui est volontairement, comment dire, sa tonalité est un tout petit peu rabaissée par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais vraiment un tout petit peu, c'est moins d'un demi-ton en fait. Mais ça donne un petit côté particulier et c'est typique du blues et du jazz et c'est de là que ça vient en fait, cette blue note. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire là-dessus. Alors tout ça, encore une fois, c'est bien si tu maîtrises déjà ce que tu fais. Si tu es plutôt encore dans une phase de débuter en DJing ou en Mao ou que tu as déjà un niveau un petit peu intermédiaire et que tu voudrais aller plus loin, regarde dans la description, je te mets des liens vers deux packs de bienvenus. Ce sont des ressources, donc il y en a un pour les DJ, un pour les producteurs et dans ces ressources, tu vas voir, donc c'est complètement gratuit, c'est offert, tu as juste à rentrer ton prénom et ton email pour recevoir ces ressources dans ta boîte mail et du coup, tu vas recevoir, donc il y a des guides de démarrage pour les débutants avec le vocabulaire, le matériel nécessaire pour débuter, etc. Mais tu as également des ressources de niveau plus avancé. Tu as par exemple une banque de sons prête à l'emploi que j'écris moi-même. Tu as des petits modes d'emploi pour résoudre différents problèmes qu'on a quand on est DJ. Il y a tout un tas de ressources comme ça, donc va voir en description, tu vas voir, il y a pas mal de choses, ça m'étonnerait que tu regrettes ton inscription. De toute façon, tu peux te désinscrire quand tu veux, donc il n'y a pas de stress. Et pour finir sur cette vidéo, c'est quoi l'intérêt d'intégrer comme ça, de chercher à intégrer un élément agréablement inattendu. Déjà, ça peut t'aider à amener du contraste dans ta musique. Ça, c'est très important comme principe le contraste. Pourquoi ? Il faut qu'il y ait du contraste. Le contraste, on peut l'amener par différents moyens. Un contraste entre des bandes de fréquence, c'est-à-dire des fois, tu vas mettre un son, par exemple, aigu, et puis après, boum, tu vas passer sur du kick et de la base, donc ça va créer un contraste, un gros différentiel, si tu veux, dans les fréquences. On peut créer du contraste avec des différences de volume. On peut créer du contraste avec des différences de notes ou de tonalités. Il y a tout un tas de façons de faire, mais le contraste est vraiment important. Tu n'as pas envie que les gens, ils se lassent de la musique que tu leur proposes, que ce soit un morceau ou un set DJ. Il faut, au bon moment, récupérer l'attention des auditeurs. Il faut relancer leur intérêt. Et du coup, quand tu intègres comme ça, au bon moment, un élément agréablement inattendu, ah putain, ça peut faire une putain de bonne surprise, justement, tu peux surprendre ton public comme ça, tu peux lui faire, redonner de l'intérêt en fait à ton public pour qu'il t'écoute et de la confiance finalement. Parce que quand tu arrives à surprendre ton public, à faire des bonnes choses comme ça, tu marques des points, donc du coup, les gens vont être plus attentifs à ce que tu fais, d'accord ? Que tu sois sur scène ou en train de composer un morceau, les gens, ils auront plus facilement, ils vont plus être aptes à suivre ce que tu fais par la suite, à aller jusqu'au bout du morceau ou de ton set. Alors que si tu n'intègres pas de surprise et que ton set ou ton morceau, il est assez plat, il est assez, tu vois, on se fait un peu chier limite, on peut avoir un très beau morceau mais qui serait peut-être un peu trop linéaire en termes d'énergie ou des choses comme ça, c'est dommage, il manque le petit ingrédient magique entre guillemets et cet petit ingrédient magique, ça pète l'élément agréablement inattendu, voilà, je vais y arriver. J'espère que cette vidéo, ça, ça t'a plu, merci d'avoir regardé, pense à regarder dans la description les petites surprises et je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada